bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut créer une fiche fluence à l'aide d'un site de façon à pouvoir personnaliser les apprentissages des élèves donc pour cela on se rend sur le site mythes et cf fluence on autorise donc vous avez ici la possibilité de générer soit un petit test soit une fiche d'entraînement cycle 2 ou cycle 3 donc nous verrons comment comment on peut générer ces fiches dans un premier temps nous allons tout d'abord et bien ouvrir un texte qui va nous permettre par exemple ici je vais copier coller la vengeance de Mowgli donc par exemple je prends ce texte je vais faire un petit ctrl c pour copier je vais ici dans ce cadre je fais ctrl a pour tout sélectionner et ctrl v pour coller je lui donne son titre la vengeance de Mowgli voilà vous voyez qu'au fur et à mesure le texte ici dans le pdf et bien se met à jour alors par contre il va falloir modifier la source donc ici la source et bien c'est le roman de Rudward Kipling dans le livre de la jungle donc je fais un petit copier je retourne ici et je fais un petit coller ctrl v et vous voyez que au fur et à mesure que les informations sont données et bien on les retrouve dans la fiche oui si je descends ici vous voyez j'ai une petite case pour noter le nombre de mots lus correctement donc il ne me reste plus qu'à générer télécharger la fiche ou l'imprimer alors si on a des élèves en grande difficulté de lecture notamment je pense aux élèves dyslexiques on a la possibilité voyez vous de mettre la police open 10 qui va prendre un tout petit peu plus de place mais qui va aider grandement l'élève à se retrouver notamment pour lire le texte nous verrons aussi comment ce qu'on peut personnaliser avec une extension dans libre office donc voyez ici je clique sur télécharger et puis voyez je peux mettre par exemple la vengeance de Moli alors comme je l'ai déjà fait auparavant il me met qu'il existe déjà et voyez j'ai mon texte avec le nombre de mots au bout de chaque ligne et la possibilité voyez-vous de mettre ici le nombre de mots lus correctement et quand est-ce que je suis arrivé à la fin avec le nombre de mots total si on veut personnaliser un texte et bien par exemple voyez ici je peux mettre par exemple une fiche d'entraînement cycle 3 donc pareil on va copier-coller le texte donc je fais CTRL A pour tout sélectionner pardon je mets mon curseur ici je fais CTRL A je fais SUPR et je vais faire un petit CTRL alors il va falloir que je reprenne mon texte pardon le texte c'est par exemple si je veux faire un entraînement à partir de celui-ci je fais un petit CTRL C je fais CTRL V pour coller je peux l'appeler Entraînement Mowgli par exemple en lui mettant semaine 1 ou semaine 2 avec la police aériale si c'est par exemple pour les élèves qui ne sont pas dyslexiques donc pour la source et bien on mettra également la source et vous voyez que pour l'entraînement cycle 3 et bien on a des objectifs de vitesse avec une graduation qui va de la trottinette au plus lent jusqu'à la fusée et l'élève a la possibilité le premier jour de mettre ici le temps qu'il a mis à lire ce texte et puis de visualiser ses progrès jusqu'à la septième séance si l'on veut donc pareil on peut télécharger la fiche qu'on va appeler par exemple Entraînement le premier Entraînement voilà comme ceci et on aura une fiche en PDF alors si jamais on avait besoin de personnaliser cette fiche pour des élèves dyslexiques et bien moi ce que je vous propose c'est de copier-coller le texte dans par exemple votre traitement de texte habituel ici quand vous avez votre fiche et bien vous pouvez récupérer également les objectifs de vitesse il suffit de faire simplement une petite capture d'écran comme ceci alors pour la capture d'écran moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Snagit mais vous pouvez utiliser par exemple Open Greenshot qui va vous faire également de magnifiques captures donc je fais un petit copier et vous voyez qu'à la suite il suffit de coller l'image pour avoir la même chose donc ici j'ai installé la police Open 10 et également l'extension Lire Couleur qui va permettre par exemple vous voyez ici de mettre en couleurs différentes les syllabes on a également la possibilité d'augmenter l'espace entre les mots et également d'augmenter les interlignes vous voyez en fonction de la difficulté de l'élève ce qui va lui faciliter la lecture donc il faudra probablement également revoir l'échelle de vitesse peut-être mettre des objets peut-être un peu moins stigmatisants que la trottinette voilà pour les aider à progresser donc si on résume ce qu'on a appris avec ce site c'est la possibilité de faire deux choses soit de générer des fiches test soit également de générer des fiches d'entraînement ça c'est la première chose que vous devez décider dans la zone 1 ensuite vous copiez-collez votre texte dans la zone 2 ensuite vous choisissez la police la plus adaptée à vos élèves en fonction de leurs difficultés moi je vous conseille de prendre des polices sans empattement par exemple du Arial et si vous avez des élèves dyslexiques par exemple OpenDIS et à la fin il ne vous reste plus qu'à télécharger ou imprimer la fiche que vous avez générée pour personnaliser certaines fiches notamment pour les élèves dyslexiques moi je vous encourage vivement à vous installer la police OpenDIS sur votre traitement de texte et également l'extension Lire Couleur qui va vous permettre d'adapter le texte à la difficulté de l'élève je vous dis à bientôt pour un autre tuto